Hello les amis, je vous retrouve pour la vidéo d'analyse et de statistique de l'ouverture du coffret Morpeco V Union, un coffret de collection spéciale. Donc j'ai remis sur le côté l'ouverture, mais si vous souhaitez voir l'ouverture en direct, vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur le lien à l'intérieur de l'explication de cette vidéo, dans le texte de cette vidéo, ou alors à la fin de cette vidéo vous aurez le lien. Voilà, c'est la vidéo qui a été mise hier sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant je vais vous donner toutes les statistiques et toutes les cotations de ce que j'ai découvert dans ce coffret Morpeco V. Alors c'est parti, alors le prix d'achat c'est environ 34,90€, s'il y a des promos ça peut être un peu moins cher, et sinon ça peut être également légèrement plus cher, suivant les revendeurs. Il contient ce coffret 2 booster EB09 star étincelante, 1 booster EB08 point de fusion, 1 booster EB04 voltage éclatant. C'est important de le savoir, parce que pour ceux qui collectionnent dans ces éditions là, c'est vrai que quand on achète un coffret, on ne sait pas forcément le contenu, et ça c'est embêtant. Il a une carte promo Professeur Pimpronel, 4 cartes promo Morpeco V Union, c'est les fameuses 4 cartes, quand vous les assemblez, comme dans un puzzle, ça vous donne une carte géante, et ça c'est top, vraiment top. Il y a une carte Jumbo Morpeco V Union, et aussi une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc vous voyez, ces fameuses 4 cartes, elles sont là, sur la vidéo, que vous avez sur la droite, et elles confondent une carte unique, à partir de 4 cartes, vous faites une carte, et ça je trouve ça génial, et c'est magnifique. Allez, on y avance pour les cotations les amis. Non, déjà le contenu plus en détail, un boussard vous savez, c'est 5 cartes communes, 3 peu communes, une carte première, une carte rare, au laura ultra rare, une carte à code pour le JCC, une carte énergie. Ce qui fait pour le coffret, ça fait, pourquoi 2 cartes communes ? Mais non, il manque un 0, c'est 20 cartes communes, dans ce coffret, et là c'est, il manque aussi un chiffre là les amis, c'est 12 cartes, il y a eu un peu commune, 4-4 reverse, 4-4 rare au laura ultra rare, 5 cartes pour le code pour le JCC Online, il y en a un port boussard, un dans le coffret, 4 cartes énergie, 5-4 promo, puisqu'il y a les fameuses 4 plus une, et une carte Jumbo. Et les cotations, elles arrivent les amis, les voilà les cotations. Pourquoi j'ai un écart comme ça ? J'avais pas fait gaffe, les cotations, les amis, hop ! Donc on va commencer par le booster EB04. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est des éditions assez récentes, je suis allé chercher les prix les plus bas du marché, pour dans le minimum des cas, ça donne telle valeur. Donc la plupart des cartes sont à 2 centimes pour les communes, peu communes, et pour les cartes rares, voilà. Donc c'est le prix minimum, mais voilà, dans le temps, ça peut éventuellement monter beaucoup, surtout au bout de plusieurs années de collection. Alors, ça fait 5 cartes communes pour une valeur de 12 centimes, il y en a une qui était à 4 centimes, justement. La commune folle à 5 centimes d'euros, les peu communes en a 3 pour valeur de 6 centimes. Et l'ultra rare pour le EB04, c'est la fameuse carte que vous avez découvert dans mon ouverture. Et d'ailleurs, on va bientôt arriver, parce que là, je vais, sur l'ouverture, ouvrir le premier booster. Et donc cette première carte ultra rare était cotée à 3 euros 95, c'est ultra rare de l'édition EB04. Voilà, c'est une carte VMAX. Bon, je pensais qu'elle était un peu plus cotée que ça, finalement, 3 euros 95, mais après, par contre, c'est le prix minimum, c'est-à-dire que il suffit qu'il y ait trop 4 acheteurs qui arrivent et qui prennent les prix minimums. Après, la carte, elle peut monter 5, 6, ainsi de suite, 5, 6 euros et puis ainsi de suite. Donc le potentiel est quand même intéressant. Ce qui fait un booster de 4,22 euros. Le B08, donc pareil, on a du 2 centimes par 4. La commune reverse que j'ai eue est à 15 centimes. Sinon, c'est très faible, ça fait une valeur de 37 centimes d'euros. Et le B09, là, les amis, j'ai eu une super carte, c'est l'Arceus V, l'Ultra rare. Et là, elle est cotée à 3 euros 75. C'est marrant parce qu'au début, à la sortie de l'édition, je l'ai eue deux fois. C'est vraiment la troisième fois que je l'ai. Et elle était cotée beaucoup plus que ça. Mais voilà, il y a le marché qui s'est installé, les prix ont baissé. Et finalement, elle est à 3,75 euros, pareil, minimum. C'est-à-dire que s'il y a trop 4 acheteurs, elle monte à 5, 6 euros. Voilà, donc les prix vont monter dans le temps. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu forcément de réussite. C'est-à-dire que j'ai eu deux ultras qui ont une valeur de 7,70 euros. Mais en même temps, d'en avoir deux dans le temps, il y a un fort potentiel de rentabilité. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. La carte Jumbo Morpéco V, le prix minimum c'est 2,95 euros. Donc là, c'est à noter, c'est bien un prix minimum. C'est pareil, ça peut monter. La carte étant magnifique. Les 4 cartes promo Morpéco V, je les ai trouvés autour de 1,90, 1,95 euros. On va dire, donc si vous voulez, ça fait une valeur de 7,79 pour les 4. Et là, c'est pareil, moi je trouve qu'il y a un bon potentiel. Et à mon avis, ça va monter dans le temps. C'est ça qui va être intéressant parce que ce sont des cartes qui vont être recherchées. Et puis surtout, si on n'a pas le coffret, on est obligé d'acheter les 4 pour avoir la totalité des cartes. Une seule, ça ne suffira pas. Donc c'est ça. Voilà, c'est le fameux Tougekis Vmax que vous avez vu là. Il est sur la droite dans la vidéo. Et cette carte là, c'est l'édition EB04. C'est la fameuse ultra rare, mon qui est à 3,95. Bon, écoutez, l'ensemble du coffret, voilà. Ce n'est pas des prix extraordinaires. J'aurais espéré avoir beaucoup mieux. Mais maintenant, on va arriver au petit bilan. Au petit bilan, hop, je passe au bilan. C'est parti, voilà. Alors, c'est du rouge. Tout simplement, les amis, parce que je ne suis pas rentable du tout, effectivement. Valeur d'ouverture, 19,71€ sur 34,90 payés. C'est-à-dire, moins 15, 19. Bon, c'est vraiment dommage. Alors, je mets quand même un bémol. Parce que contrairement à d'autres ouvertures qui n'étaient pas terribles, celle-là, j'ai quand même un bon espoir pour la suite. C'est-à-dire, déjà, tout de l'abord, c'est un très beau coffret avec des cartes vraiment très très belles. Ça, c'est à souligner l'histoire de la carte Morpeco V qui est composée en 4 morceaux. Ça, c'est vraiment top. Et je pense que dans le temps, ça peut vraiment, vraiment marcher. Et ça peut ramener, ça va monter. De toute façon, les cotations vont monter. J'ai aussi deux cartes ultra rares. Et ces cartes-là, c'est pareil. Il faut être un peu patient, mais sur quelques années, ces prix ne vont pas rester à 3€. Ça sera minimum 10€. Et voire plus, tout dépendra du marché et puis de l'évolution du marché. Donc, après, le reste des cartes qui sont à 2 centimes, ces cartes-là vont monter. Parce que j'ai pu constater sur des anciennes éditions, il y a des cartes communes, peu communes et rares qui montent facilement à 10 centimes, 20 centimes, voire 50 centimes pour certaines. Parce qu'elles sont beaucoup plus recherchées. Et puis, dans le temps, il y aura forcément des gens qui vont arriver et des collectionneurs qui vont les acheter. Donc, c'est vrai que ce coffret, je mets un bémol. Il y a quand même un potentiel, malgré le fait que je ne sois pas rentable. Mais, vous voyez, cette carte Morpéco V Union, elle est incroyable. Franchement, je trouve ça génial. Et vraiment, les cartes sont magnifiques. Et voilà. Et puis, c'est vrai que ces deux fameuses cartes ultra rares obtenues, ça aussi, ça me paraît quand même super intéressant pour le long terme. Donc, voilà, je suis bien content d'avoir pu vous présenter la vidéo de l'ouverture de ce coffret Morpéco V Union Collection Spéciale. Et puis, c'est moins pire que ce que je pensais, même si ce n'est pas rentable à l'ouverture. Attention, vous pouvez très bien avoir beaucoup mieux que moi et avoir des super cartes et bien plus rentables. Alors, après, ça peut être pire. Mais, je me dis, j'ai eu quand même deux ultra rares à 3 euros et quelques. Dans le pire des cas, c'est un coffret qui vous rapportera 10 à 12 euros. Même 15 euros à peu près. Voilà, mais ça ne sera pas moins que ça. Donc, je dirais que ce coffret, bon, il est toujours dans la lignée des produits Pokémon que je trouve un peu trop chers. Mais, c'est moins pire que pire, on va dire. Donc, voilà, écoutez, je suis bien content, en tout cas, d'avoir pu vous présenter ces vidéos, que ce soit l'ouverture ou l'analyse. Et puis, j'en continuera à en faire à l'avenir. Parce que les cartes Pokémon, elles sont belles. Elles méritent d'être découvertes. Et puis, des fois, on trouve des trésors. Alors, voilà, l'art CUSV sur la vidéo. Et c'est comme ça que je vais pouvoir terminer cette vidéo. Parce que je trouve ça sympa de terminer sur une très, très, très belle carte. Écoutez, voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.